Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter le concept de frugalisme et on va faire ça en trois étapes. On va passer par la définition du concept de frugalisme, la définition du mouvement FIRE qui est un mouvement très lié au frugalisme et enfin en troisième partie, comment on peut l'appliquer chez Nalo, notamment via la budgétisation. Le frugalisme, en fait c'est une philosophie de vie, c'est un concept qui est très lié aux autres concepts de minimalisme, de modération et de sobriété et notamment la philosophie de sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Ça part du constat qui est assez simple, que le bien-être sur le court terme et le bonheur ne passent pas par l'accumulation de biens matériels. Et donc le but du frugalisme, c'est de se détacher de ce désir matérialiste, de consommer moins et de vivre en dessous de son niveau de vie. Et ça permet plusieurs choses, ça permet d'atteindre notamment une tranquillité d'esprit sur le court terme, une certaine forme de bonheur et sur le plus long terme, ça va vous permettre d'atteindre une certaine forme de liberté financière puisque vous allez consommer moins et pouvoir épargner tout ce que vous consommez pas et l'investir de manière intelligente. Deuxième partie, le mouvement FIRE. FIRE c'est pour en anglais Financial Independence, Retire Early. En français, l'indépendance financière et la retraite anticipée. C'est une communauté de personnes qui a pour objectif de partir à la retraite, entre guillemets, le plus tôt possible, en moyenne entre 30 et 40 ans. Pour ce faire, ils vont épargner énormément, épargner jusqu'à 80% de leurs revenus. Tous le font pas, mais ça peut atteindre ce palier-là. Et ils vont investir intelligemment. Et ça va être un investissement sur deux piliers notamment. Le premier pilier, c'est la bourse, notamment via les ETF qu'on propose chez NALO. Et le deuxième pilier, c'est l'immobilier. Et l'immobilier, ça va être de l'immobilier locatif, donc acheter un bien et le louer à quelqu'un d'autre et en retirer une rente. Ou l'achat-revente, acheter un bien immobilier, faire des travaux et le revendre derrière. Ce sont les deux piliers d'investissement connus du mouvement FIRE. Grâce à cette épargne, et grâce au fait qu'ils vont baisser leur niveau de dépense, ils vont pouvoir atteindre un seuil de dépense minimal qui va leur permettre, grâce à leur capital, de tirer une rente. Et donc finalement, de ne plus dépendre des revenus du travail, mais de beaucoup plus dépendre des revenus du capital. Après, le mouvement FIRE, c'est très très large comme spectre. Il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont y aller doucement, qui vont épargner petit à petit, 30%, 40%, 50%, jusqu'à atteindre un niveau peut-être de 80%. Et il y a des extrémistes, comme dans tous les mouvements. Et il y a notamment des gens qui, via la nourriture ou le logement, vont arriver à un niveau de liberté financière beaucoup plus rapide. Un seul exemple, des gens qui peuvent dormir, non pas dans des appartements, mais dans des vannes aménagées ou dans des camions, même s'ils ont un travail dit normal. Nous, on pense chez Nalo qu'il faut faire les choses de manière simple. Et les choses de manière simple, c'est aussi les faire de manière automatisée. Donc on a créé plusieurs choses pour faire ça chez Nalo. La première, c'est épargner par objectif. Et donc pas passer énormément de temps à se creuser la tête sur ses propres investissements. Donc on vous permet d'investir par objectif en gestion pilotée. Vous mettez de l'argent sur votre compte Nalo. Et Nalo s'occupe de faire des allocations en fonction de la durée d'investissement et de votre profil investisseur. La deuxième chose sur la gestion pilotée, c'est aussi de le faire via des versements qui sont programmés. Au lieu de tous les mois de recevoir justement son revenu et de penser à aller sur son compte et de faire ses propres versements, le mieux, c'est de mettre en place des versements programmés par projet. Et c'est très flexible chez Nalo. Vous pouvez mettre des montants différents et des fréquences différentes pour chacun des projets. Ça, ça vous permet d'avoir justement la tranquillité d'esprit dont on parlait tout à l'heure dans la définition du frugalisme. Chez Nalo, on pense quand même qu'il faut se faire plaisir, mais il faut le faire de manière contrôlée. Et notamment, il faut le faire en analysant. Donc nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de mettre en place une budgetisation. On a fait une vidéo sur le sujet qui est très détaillée, mais je la résumerai ainsi. Faire un budget, c'est assez simple. Il y a trois blocs et on découpe les revenus du travail en trois. 50% des revenus qui vont être dédiés aux charges fixes, le loyer, les factures d'électricité, la salle de sport. 30% qui vont être dédiés aux loisirs, les restaurants, les voyages, etc. Et 20% à l'épargne et l'investissement. Et évidemment, le but, si on veut atteindre une certaine liberté financière, c'est d'augmenter petit à petit ces 20% d'épargne pour qu'ils atteignent 30, 50, voire 80%. Et là, vraiment la clé de tout ça, c'est de ne pas augmenter son niveau de vie lorsque vous augmentez vos revenus. Et justement permettre d'augmenter la partie épargne. Si vous voulez plus de détails sur tous ces sujets, sur le frugalisme, sur le mouvement FIRE, sur le minimalisme, il y a plusieurs ressources qu'on va vous mettre dans la description. Il y a un article de blog que j'ai écrit il y a maintenant presque 5 ans sur le minimalisme et sur les versions programmées sur Medium. Et sur notre chaîne YouTube, il y a un webinaire sur le mouvement FIRE qu'on a fait il n'y a pas très longtemps avec le fondateur du mouvement FIRE France, Victor Loire. Et il y a une vidéo sur la budgétisation, sur le système 50-30-20, qui est super détaillé. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a servi, que vous allez actionner tous les conseils qu'on vous donne. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo d'éducation financière. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Instagram et sur LinkedIn. A bientôt.